Le stade de Coléa, situé dans la commune de Matam, accueille la première édition du tournoi de football féminin doté du trophée Elage Mamadou Alpha An. Le coup d'envoi a été donné lundi 18 septembre 2023 en présence du donateur. La première affiche a opposé Foot Elite et l'ASR Makono. C'est une initiative d'un groupe de jeunes qui vise à permettre aux jeunes filles d'avoir une compétition, mais aussi à rendre hommage aux donateurs du trophée Elage Mamadou Alpha An, président du district communal de football de Ratoma pour ses nombreux soutiens à la couche juvénile. Vous savez, Mamadou Alpha An, c'est une personne qui aime la jeunesse, c'est un monsieur qui aime la jeunesse en général, de façon générale, et en particulier le football féminin. C'est une raison pour laquelle la commission d'organisation s'est réunie et après plusieurs semaines de débats, le choix est tombé sur M. Mamadou Alpha An. Le donateur du trophée salue cette initiative de ces jeunes qui lui font honneur de donner son nom au trophée de ce tournoi. Celui qui me connaît dans ce secteur de football, que ce soit le football masculin, le football féminin, et je suis là pour accompagner des initiatives pareilles. Donc je remercie les organisateurs de porter cette confiance en ma personne pour venir vraiment accompagner ce tournoi qui porte mon nom. Donc c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté. Ce tournoi regroupe 10 équipes féminines issues de la capitale Conakry et se jouera jusqu'au 29 septembre 2023, date à laquelle la grande finale est prévue au stade de Coléa.